Générique ... Avec le journaliste togolais, Lucas Abaki, on va parler de l'enquête d'opinion au Mali où les enquêteurs sont satisfaits de la gestion de la transition. Lucas Abaki, bonjour, vous allez bien ? Oui, je vais très bien, Michel. J'espère que vous aussi, vous allez bien. Je vais bien aussi. On va parler, comme je l'ai dit, du pays de Assimi Goïta où les Maliens ont été interrogés et sont visiblement satisfaits de la gestion de la transition par Assimi Goïta et toutes les autorités de ce pays. D'abord, Lucas Abaki, de quelle enquête il s'agit ? Et dites-nous comment on peut peut-être s'appuyer sur les chiffres avancés par ces enquêtes pour faire nos analyses ? Alors, je pense que vous avez dû voir le document en bonne et due forme. C'est depuis dix ans que la structure, c'est Friedrich, je n'ai pas retenu le nom, mais c'est Fès en résumé, qui a commencé à faire des enquêtes d'opinion dans le but justement d'éclairer la lanterne des dirigeants et de leur fournir des éléments de terrain qui servent en même temps de baromètre en ce qui concerne les politiques publiques. Donc, l'enquête est faite sur le terrain, on prend un échantillon et on essaie de demander les avis des citoyens qui sont justement les principaux et d'ailleurs les seuls destinataires de toute politique publique. Donc, depuis dix ans, cette structure, je crois qu'elle est allemande, Fès doit être allemande, et elle fournit donc aux dirigeants toutes les données en ce qui concerne le regard que les citoyens portent sur la gouvernance de l'État. Et donc, c'est ça qui permet précisément aux dirigeants de voir quelles sont les attentes des citoyens, quelles sont leurs aspirations, quelles sont leurs objections et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour améliorer la gouvernance de l'État. Voyez-vous ? Et donc, justement, après dix ans, donc cette année 2022, ça fait dix ans, ils sont à leur treizième édition de ce type de rapport, l'on constate en effet que malgré toute la propagande qui est faite contre la transition et tout ce qui se dit est comme si les militaires qui sont donc à la tête du pouvoir malien n'étaient pas vraiment désirés, qu'ils avaient tous les problèmes, toutes les difficultés, etc. On constate que les Maliens, dans leur majorité, approuvent justement la politique des dirigeants actuels. C'est vrai que l'échantillon qui a été pris pour l'analyse, c'est 2344 citoyens maliens, notamment à Bamako, à Menaka, à Kidal, etc. En tout cas, dans toutes les capitales des régions. Et donc, c'est indicateur justement de l'état d'esprit général de la population malienne. Et on se rend compte que de façon, d'une manière quasi écrasante, les Maliens valident la gouvernance actuelle de Asmi Guita et de son équipe. Et puis, en même temps, ils déboutent justement les forces arcanes, les forces, comment dire, takouba, etc. Donc, en fait, tout cela relève en réalité du bon sens. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes des observateurs extérieurs au Mali. Et donc, les jugements que nous portons sont des jugements, disons, objectifs, qui se basent sur des éléments universels et sur un certain nombre de faits qui se produisent au Mali. Donc, si nous, de l'extérieur, nous avons cette opinion-là en faveur du régime malien actuel, il est de bon temps que les gens qui sont les destinateurs des choix politiques de cette équipe-là puissent alors se dire avec plus de précision ce qu'ils veulent. Et si on se rend compte que nous avons fait le bon choix, nous avons les bonnes observations et l'analyse que nous faisons rime fondamentalement avec le regard que les citoyens maliens portent sur la gouvernance de leur pays. On ne peut que s'en réjouir, bien sûr. Alors, on va voir les différents aspects de cette enquête au niveau de l'évolution de la situation générale dans ce pays. pour plus de 4 personnes enquêtées sur 5,84% pensent que la situation du pays s'est améliorée. Qui l'aurait cru à partir de l'instant où l'équipe dirigeante actuelle fait l'objet d'une diabolisation systématique, d'une propagande contre nature et des sanctions illégales, illégitimes de la part de la sous-région dans son ensemble. Qu'il aurait cru que malgré 5 mois de sanctions aussi affligeantes, la situation du Mali, de façon générale, s'améliorerait. Personne. C'est pour dire tout simplement qu'en vérité, la gouvernance d'État est une question de leadership. Lorsque vous avez une vision pour votre pays, lorsque les raisons qui fondent votre présence dans le fauteuil de l'État sont orientées vers le meilleur devenu de vos citoyens, c'est-à-dire que vous n'êtes pas là pour vous, mais vous êtes là pour défendre une cause commune, à partir d'une vision, et vous mettez en place les pions adéquats qui vont dérouler votre vision par une technicité, une expertise et un savoir-faire dans lequel l'ensemble des populations se retrouvent. Évidemment, vos résultats deviennent foudroyants, deviennent extraordinaires, et l'on aura l'impression que vous êtes en train de faire du miracle. Non. Parce qu'en vérité, la société n'a pas arrêté de travailler, même s'il y a des sanctions extérieures. Or, en fait, c'est la société qui crée la richesse de toute nation, de tout pays, qui permet alors à l'État de gouverner, c'est-à-dire de répartir les moyens ainsi mis à la disposition des dirigeants par les citoyens à travers les recettes fiscales, les recettes douanières et les concessions de l'État, etc. Donc, à partir de l'instant où il y a encore une dynamique intérieure en termes d'activité, ça veut dire que l'enjeu pour les dirigeants était précisément de réorienter leur politique et de faire en sorte à sortir le génie malien qui permet alors de faire face aux différents défis qui se posent au pays. On constate alors, à partir de cette enquête, que 84% des Maliens constatent que la situation, de façon générale, s'est améliorée. Alors que le pays fait l'objet d'une coercition indescriptible au plan international. Ça veut dire qu'en fait, si le pays jouissait de tous les atouts, de tout l'accompagnement nécessaire de la communauté internationale et des appuis nécessaires, ça veut dire qu'il aurait produit quasiment des prouesses. C'est un exemple quand même dont nous devons nous inspirer, en tout cas, dans les façons de gouverner de nos États. Pour dire que le seul refuge, le seul point fort, la seule puissance d'un dirigeant réside fondamentalement dans sa capacité à révéler le génie du peuple et à l'amener à travailler de manière à produire sur le plan interne la richesse dont le pays a besoin. C'est très simple à comprendre. Tout à l'heure, vous avez parlé du défi ou bien des défis. Justement, on va parler de ces défis et de ces priorités au Mali. Pour les Maliens et les Maliens, les principaux défis auxquels est confronté le pays actuellement sont la lutte contre l'insécurité citée par 76% de la population, la lutte contre l'insécurité alimentaire, 48% de la population, la lutte contre le chômage des jeunes, 41% et Louis Kabaki, la lutte contre la pauvreté, 40%. Absolument. Vous voyez que le problème principal du Mali, c'est les attaques terroristes et le diadisme. Donc, on va dire plus de 76% du territoire est aujourd'hui occupé par le passé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais depuis 2012, le Mali fait face à la question d'insécurité liée à la présence des diadistes et des terroristes. Et c'est d'ailleurs pour ça que les dirigeants maliens de l'époque ont dû faire appel à la France afin que celle-ci, par ses forces militaires, son expertise et son savoir militaire puissent l'aider justement à évacuer ce problème-là. Malheureusement, le problème s'est métastasé. Le mal s'est métastasé sur une large part du territoire malien. Donc, ça veut dire en clair qu'on comprend aisément pourquoi la préoccupation des Maliens aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver la sécurité, pouvoir avoir la garantie de leur existence parce qu'à partir de l'instant où il n'y a pas cette sécurité de la vie, ça veut dire que votre propre existence est menacée. Or, il faut vivre avant de penser à autre chose. Voyez-vous ? Donc, on comprend aisément pourquoi la plupart des Maliens aspirent à avoir la sécurité s'instaurer, à faire en sorte qu'il y ait la paix, la liberté de circulation de manière à être libre, à entreprendre quand on veut entreprendre. Voyez-vous ? Donc, ça se comprend aisément. Après cela, bien sûr, il y a un problème de... Comment dire ? Le deuxième point, c'est la lutte contre le chômage. C'est ça ? Le chômage. Contre le chômage. Le chômage des jeunes, 40%. Voilà. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en général, vous savez que dans nos pays, on fabrique le système éducatif et fait de manière qu'au bout du compte, on ne fabrique que des chômeurs. C'est-à-dire des cas sociaux qui n'ont pas la capacité de créer la richesse, donc de contribuer à épanouir la vie de l'État à partir de ce qu'ils ont appris à l'école. Donc, ça veut dire que ce qu'on reçoit à l'école, ce n'est que de l'instruction, qui n'est rien d'autre qu'une compilation des connaissances mortes. Donc, il n'y a pas de dynamisme dans ce que nous apprenons à l'école. C'est pour ça qu'il est curieux de constater que le plus souvent, nos dirigeants font plus confiance à des diplômés plutôt que de faire confiance à des gens qui ont l'expérience du terrain. Voyez-vous ? Donc, le chômage est endémique, non pas seulement au Mali, mais un peu partout dans le pays. Et ça, c'est lié justement au système éducatif qui ne permet pas de fabriquer des gens qui ont la capacité opérationnelle au bout de leur formation. Et donc, c'est logique aussi que la jeunesse, l'ensemble des pays en général en Afrique étant plus jeunes, c'est-à-dire ayant pour population la jeunesse, une grande partie qui est jeune, il faut leur trouver des emplois. Donc, je crois que c'est un grand défi pour ces dirigeants-là. Ils ne peuvent leur trouver des emplois que si, un, ils mettent en place des mécanismes de formation complémentaires des citoyens de manière à les rendre opérationnelles. C'est-à-dire, même si l'État ne peut pas les absorber, qu'ils soient capables d'entreprendre par eux-mêmes. Ça, c'est la première chose qu'il faut voir. Mais la deuxième aussi, c'est que l'État puisse créer des structures dont, en fonction de la nouvelle politique, de la vision, du développement qu'on aspire à donner au pays, on peut mettre en place un certain nombre de structures qui seraient alors en mesure, qui seraient dans le besoin des compétences et donc les absorber éventuellement. Donc, c'est un vrai problème, le chômage, tout comme cette question de... De la sécurité alimentaire. De la sécurité alimentaire, mais oui, parce que nous produisons en général dans nos pays des produits que nous ne consommons pas et nous les exportons. Et ça, c'est depuis le temps colonial que le colonisateur, aspirant à épanouir son peuple, aspirant à garantir les meilleures conditions de vie et d'existence de ses citoyens, est allé à la conquête des terres en Afrique en vue de produire de la richesse qui serve à l'industrie, à l'économie du nom. Et donc, logiquement, après nos colonisations, nous aurions dû comprendre que pour nous prendre en charge, pour vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes, il va falloir changer, justement, nos priorités en termes agricoles, en termes de production. Et donc, ça veut dire que le bon sens nous est imposé depuis de comprendre que nous devons pouvoir produire ce que, au moins, nos citoyens consomment. Et c'est lorsqu'on aura des restes qu'on peut les exporter éventuellement à des fins commerciales et tout. Mais aujourd'hui, nous, nous prenons l'argent comme une fin en soi, nous produisons du soja en vue de gagner de l'argent. Or, l'argent que nous gagnons, justement, va servir à acheter la nourriture pour garantir notre existence. Vous voyez tout le ridicule qui entoure nos soies politiques en Afrique, en tout cas dans l'espace francophone. Et donc, c'est clair que à partir de cette donnée-là, on comprend les attentes de la population, leurs aspirations, parce que lorsqu'il y a la famine, lorsque vous n'avez pas la garantie d'une pittance quotidienne, évidemment, ça veut dire que votre propre existence est compromise. et donc, vous vivez au ralenti, vous ne serez plus en mesure, alors, de contribuer de façon efficiente à la création de la richesse de votre pays. Et parce que vous-même, vous n'avez plus aucune garantie de votre existence, vous n'avez pas l'assurance d'une vie pleine et entière, et donc, dans ces conditions, votre préoccupation sera de chercher votre pittance plutôt que de créer de la richesse. Donc, vous êtes dans la subsistance et c'est extrêmement dangereux. Voyez-vous ? Que ce soit cette question alimentaire ou la famine elle-même, si on en parle aujourd'hui, ça veut dire que la menace est là et il faut changer les paradigmes en ce qui concerne les choix politiques, les orientations, les priorités qui doivent alors être fondamentalement orientées vers l'épanouissement du peuple, vers le devenir du peuple. Et vous les voyez avoir les capacités pour changer cela ? De toute façon, à partir de l'instant où les dirigeants actuels ont donné la preuve qu'ils sont là pour le peuple, pour la cause commune, pour le meilleur de venir du pays, pour défendre l'identité du Mali, c'est qu'ils seront en mesure, bien entendu, en fonction du système de ces aspirations qui sont bien notées et connues aujourd'hui de changer, en tout cas, d'accentuer les domaines, en tout cas, les activités dans les domaines porteurs et producteurs de la richesse qui concernent directement la consommation du peuple malien avant éventuellement toute autre considération. Vous avez vu, je pense que les dirigeants maliens ont donné la preuve que le miracle est possible à partir du secteur du coton. Parce que l'année dernière, la production cotonnière au Mali était de 100, environ 150 000 tonnes. Et parce que l'État malien a décidé de payer les dettes intérieures et de mener une politique bien suivie pour la production agricole du coton. Aujourd'hui, cette année, ils sont à 750 ou 760 000 tonnes. Vous avez vu toute l'évolution. Ça veut dire qu'il suffit de repiquer, de répéter la même politique, la même vision dans l'agriculture, dans la culture, par exemple, du maïs, du riz, en tout cas, des problèmes, des denrées à consommation forte au sein de la nation. Et puis, vous allez constater que tout est garanti. Dans tous les cas, la première activité économique d'un État, d'une société, c'est l'agriculture. C'est bizarre que les gens ne voient pas cet aspect-là. La première activité économique dans tout pays, tous les pays qui sont aujourd'hui développés, ont mis un point d'intérêt particulier sur l'agriculture. Parce que cela relève du bon sens et de la raison. Avant même que vous ne soyez capables de faire de l'industrie, de faire autre chose, du commerce et tout, il faut que vous mangez. Il faut que vous ayez quelque chose que vous mettez dans votre ventre qui vous produit de l'énergie et qui garantit votre existence. Donc, quand vous comprenez ça, vous allez alors investir dans vos priorités qui permettent d'abord la vie de la population et ensuite son épanouissement. On va parler également des principales sources d'informations sur l'actualité. Vous êtes journaliste. Ces principales sources d'informations de la population malienne sur l'actualité sont la radio 38%, la télévision 27%, Facebook 11% et les sites internet 8% ainsi que bouche à oreille 8%. On a l'impression que les Maliens ne sont pas tellement informés. Alors, pourquoi ils ne sont pas suffisamment informés ? Parce qu'il faut des moyens, des canaux d'information. Voyez-vous ? Il faut des canaux d'information mais vous allez constater que la radio est plus répandue précisément au Mali que la télévision que Facebook mais pour que vous ayez accès à tous ces à tous ces créneaux-là il faut qu'il y ait des infrastructures adéquates. Alors, donc, vous voyez que la radio pourquoi ? Parce que simplement vous savez, il y a des ondes on met des antennes de relais pour propager l'information etc. et donc, ils essayent de s'informer par là. C'est pour ça qu'on n'a pas compris. Vous savez, le rôle du dirigeant en fait, c'est de travailler à l'organisation de la société autour des idéaux, autour de la vision, autour d'un désir qu'on veut réaliser. Voyez-vous ? Ce n'est pas de travailler à la place du peuple mais c'est de l'organiser de manière à mieux capitaliser le travail des citoyens à partir des choix politiques qu'on fait. En réalité, c'est ça le problème. Donc, comment le dirigeant peut-il arriver à organiser sa société, à se faire comprendre et à se faire accepter de par ses idées autrement que par des créneaux comme la radio, comme la télévision ou en tout cas par les infrastructures d'informations nécessaires. Je suis bien curieux, je suis quand même étonné de noter que dans nos pays, les gens n'investissent pas, nos dirigeants n'investissent pas sur les créneaux d'informations, sur la radio, sur la télévision qui permettent justement de créer la conscience nationale, d'organiser la société à partir des informations qu'on fournit à l'ensemble de la population. Si l'information ne circule pas, la population est laissée pour compte. Elle vit par elle-même, elle vit pour elle-même et donc, il y a une démobilisation de l'ensemble des citoyens. À partir de l'information, voyez-vous, lorsque le président de la République fait un discours, en principe, ce discours doit être connu, entendu par l'ensemble des citoyens parce qu'il est le premier responsable du pays et donc, ce qu'il dit doit être considéré comme une parole d'évangile en même temps, des instructions qui donnent des orientations générales sur l'attitude que les citoyens doivent adopter, sur les attentes que les citoyens doivent organiser etc. Alors, s'il n'y a pas de créneau pour diffuser cette information-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que les gens ne savent même pas de quoi on parle, qu'est-ce que le dirigeant veut avoir comme vision, comme action, comme initiative dans l'intérêt de la population. Voyez-vous ? Et donc, s'il n'y a pas la complicité entre les citoyens et leurs dirigeants, toutes les politiques qui seront initiées de haut ne pourront pas prendre. Est-ce que vous voyez ? Donc, c'est pour dire que c'est un vrai défi, non pas seulement pour le Mali, mais pour l'ensemble de nos pays en Afrique qui doivent comprendre que les médias sont les meilleurs raccourcis pour organiser une société. C'est ce que, en fait, les pays développés ont compris et ils ont mis autant de moyens pour répandre des créneaux d'informations à travers lesquels ils réussissent jusqu'à présent à nous coloniser l'esprit. Voyez-vous ? Donc, si aujourd'hui, ta première source d'informations, c'est RFI, c'est France 24, c'est TV5 Monde, ça veut dire que c'est toute la culture européenne qu'on te fait ingrugiter inconsciemment et donc, ton attitude, tes choix, ton comportement en société dépendent fondamentalement de ce que tu as entendu et de ce que tu as vu à travers les médias parce que ce qui vient des médias est toujours perçu comme une vérité absolue. Voyez-vous ? Donc, si notre pays n'investisse pas dans les créneaux de communication et d'information, je suis désolé, il y aura une démobilisation de la société. Et la remarque, elle est là, sauf que le gouvernement malien a suspendu également, vous avez parlé de RFI et France 24, est-ce qu'on ne plonge pas encore plus les sources d'informations ? Non, au contraire, justement, parce que, voyez-vous, j'ai déjà dit que les médias internationaux, c'est par le canal des médias internationaux qu'on nous colonise encore l'esprit. Alors, pourquoi l'État malien a été amené à fermer RFI et France 24 ? C'est à cause de la propagande politique qui intoxiquait l'esprit des médias sur des violations des droits de l'homme, sur des cas de tuerie en masse, comme si un dirigeant pourrait avoir, pour éprouver un plaisir inuit à tuer de façon délibérée ses propres citoyens. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si ces informations ne sont pas vérifiées, ça devient de l'intoxication. Et cette intoxication-là ne peut pas être digérée, on ne peut pas laisser le peuple consommer cela et digérer cela. Surtout que l'État malien n'a pas des solutions alternatives en termes de créneaux d'informations parce que, vous voyez, le niveau d'immersion de la télévision, de la radio, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre des gardes fous qui permettent de contenir l'esprit des citoyens et de les mobiliser autour de l'essentiel qui permet le développement du pays, qui permet la création d'une conscience nationale et qui permet justement la mobilisation de l'ensemble des citoyens sur les priorités définies par les dirigeants et dans l'intérêt, bien entendu, de l'ensemble des citoyens. On a également les actions prioritaires du gouvernement de transition. D'abord, la sécurité de ce pays, 69%. C'est une évidence. Je pense que nous l'avons déjà dit. C'est-à-dire qu'à partir de l'instant, il n'y a pas la sécurité. À partir du moment où les citoyens n'ont pas la garantie de leur mouvement d'un point A à un point B, ça veut dire qu'il y a une forme de phobie qui les anime. Il y a une certaine inquiétude et en même temps, cela crée dans leur esprit l'impasse, l'instabilité émotionnelle et tout cela. Or, pour qu'un citoyen soit contributeur dans la création de la richesse, il faut qu'il soit à l'aise dans sa propre peau. Il faut qu'il ait l'assurance de la garantie de sa sécurité et de ses mouvements de gauche à droite. Voyez-vous ? Donc, aujourd'hui, par exemple, lorsqu'on parle du commerce, vous pouvez quitter Lomé, vous allez à Dapon, vous faites votre commerce, vous allez à 5K, vous allez à Dapon. Mais si vous n'avez pas l'assurance, qu'au cours de ce trajet-là, vous serez sécurisé, que votre vie sera garantie, vous ne prendrez pas de risque. Voyez-vous ? Donc, c'est une responsabilité inouïe pour les dirigeants que d'assurer la sécurité des citoyens. Parce que leur existence, c'est de leur existence que dépend même l'existence de l'État et même des gouvernants. Voyez-vous ? Donc, si les gouvernants ne réfléchissent et ne pensent qu'à leur sécurité à eux, et tout ce qui est fait est orienté vers la sécurité des dirigeants, ça veut dire qu'ils n'ont pas compris leur mission qui est en fait de travailler sur l'ensemble des esprits existants dans le territoire et qui, par leur labeur, par leurs oeuvres, créer la richesse que le dirigeant a appelé à gérer, à répartir, etc. Donc, l'État malien, on l'a dit, à partir de l'instant où il est connu qu'il est décimé par un phénomène assez difficile, une guerre asymétrique, ils font face à une guerre asymétrique, il faut vraiment une mobilisation constante. Et là, je crois que du point de vue de la stratégie de lutte contre ce fléau-là pour garantir la sécurité, il faut demander la complicité farouche et déterminante de la population elle-même. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que l'État va faire en sorte que chaque citoyen comprenne qu'il doit contribuer par sa vigilance, par son centre d'observation, sa capacité à dénoncer des manquements, etc. Il doit contribuer de cette manière-là à garantir aussi bien sa propre sécurité que la sécurité de l'ensemble de la communauté. Donc, l'État à lui seul ne peut pas avoir toutes les informations si elles ne lui sont pas portées par les citoyens qui vivent les faits sur le terrain. Voyez-vous ? Donc, un État intelligent, une gouvernance qui est éclairée, s'appuie toujours sur ce qu'organise la société, la société, de manière que toutes les informations, tous les faits qui se produisent dans une localité soient remontés en un temps record de manière à prendre les dispositions de haut. Donc, cette complicité, elle est fondamentale si vraiment le Mali veut sortir de ce fléau du terrorisme. En tout cas, l'enquête parle de beaucoup de choses. J'espère qu'on va revenir la prochaine fois sur cela. Mais pour conclure, il faut dire que ce sont 12% des personnes interrogées sont satisfaites de la gestion du pays par Asimé Guetta et Maman. Oui, parce que c'est lui l'icône. C'est lui qui, par son attitude... C'est quand même aux antipos de ce qui se dit des fois sur les médias. Mais bien sûr, je crois que je l'ai dit au départ. C'est pour vous dire que simplement qu'un dirigeant qui veut mesurer son niveau de légitimité, qui veut être convaincu d'être sur la bonne voie, doit interroger justement les forces endogènes. Il doit interroger l'opinion de l'ensemble de ses citoyens. Voyez-vous ? Je suis étonné que parfois nos dirigeants par moments s'attachent à des enquêtes extérieures, à des évaluations, à des... Je ne sais pas, on l'a dit... Oui, oui, tel pays est classé, tel est machin. C'est l'extérieur aussi. Non, ces enquêteurs sont au Mali. Ils sont immergés au Mali pendant depuis 10 ans. Donc, ils vivent le quotidien des Maliens. Ils connaissent les... Est-ce que vous voyez ? Voilà, donc, ça s'appelle Mali maître. C'est Mali maître, donc, ils sont dans le quotidien des citoyens. Mais ici, on dit, ah oui, doing business, on nous a classé, telle chose, on est content. Or, au même moment, l'impact direct sur la société, la population, n'est pas évident. Pour la même raison que les critères d'évaluation ou d'enquête des institutions internationales ne riment pas avec les attentes de la population. Et donc, on ne peut pas s'argobouter sur des choses qui viennent de l'extérieur pour s'évaluer. C'est le peuple lui seul. À part de l'instant où 72% des Maliens approuvent la politique de Asmigoïta. Il doit être heureux, mais en même temps, il ne doit pas s'en satisfaire et rester pour dire ah oui, je suis l'homme de la situation, tout le monde ne le met pas. Les défis sont tels qu'il va falloir de façon continuelle initier de nouvelles choses, toujours orientées vers le meilleur de la population. C'est ça qui peut déterminer son aura, sa légitimité et puis donc sa force à continuer avec justement la complicité de la population. J'espère qu'on va revenir sur l'enquête et continuer par l'étudier avec Munici, Luc Abaki. C'est toujours un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup à vous. Le merci, c'est à vous. Merci de m'avoir invité. Allez, on marque la pause pour le journal et derrière, on reçoit aux Russes donc au vie, Gabin Adjao et Ibrahim Atja pour Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo.